Bonjour, c'est David du blog businessmav1.com, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en direct du salon SME, salon des micro-entreprises à Paris, Palais des congrès. C'est assez grand, c'est la première fois que je participe à un salon parisien, en tous les cas un salon professionnel, et je trouve que c'est assez bien organisé pour l'instant. Au travers de cette vidéo, je vais vous partager les rencontres que je vais faire, vous partager également des morceaux de conférences que je pense et trouve intéressantes. L'idée, c'est de pouvoir vous partager un peu ce voyage que je fais avec des objectifs bien précis. Je vous l'ai expliqué déjà dans une précédente vidéo, 5 choses que j'emmène à chaque fois que je fais un networking, un réseautage. Et une des choses que je partageais, c'est d'avoir toujours votre badge, votre propre badge à vous pour faire la différence, pour justement vous différencier de la masse qui possède uniquement un badge classique, le badge d'entrée du salon. Deuxième chose, un objectif bien précis, c'est ce que vous devez avoir à chaque fois que vous faites un networking. Pourquoi ? Tout simplement parce que sinon, vous allez perdre votre temps. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé, et c'est mon objectif, de faire 10 contacts pertinents pour la méthodologie Emotional Model Calva que je vais partager très prochainement en conférence. Mon objectif, c'est d'avoir 10 contacts concrets pour justement promouvoir cette méthodologie et évidemment derrière proposer des ateliers payants puisque pour tout business, il faut générer un chiffre d'affaires et des bénéfices, sinon à un moment donné ou d'autre, le business plan. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. On se retrouve dans quelques secondes avec divers partages que je vais vous faire en direct. Si je fais un marathon, je fais mon marathon et je me rends compte que j'ai un caillou dans la chaussure. Si j'ai conscience du caillou, j'ai un problème. Vous êtes d'accord avec moi ? Non, personne n'est d'accord. C'est pas grave, je continue, je suis inarrêtable. J'ai conscience de mon caillou, mais si je me dis ok, c'est bon, mon caillou est là, mais je peux continuer, eh bien c'est un problème qui n'est pas une douleur. Et mon prospect peut être dans cette situation de se dire ok, j'ai un problème, mais bon, ça va, tu sais, ça fait glissant que je fais comme ça, je peux continuer, c'est pas bien. Moi, je pense que mon bon prospect, c'est celui qui dit ok, j'ai un problème qui fait tellement mal qu'il faut absolument que je trouve une solution. En disant, voilà, vous n'avez jamais fait, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une succession de choses qu'on n'a jamais fait et qu'on apprend sur le tas. Parce qu'il n'y a que des imprévus et c'est pour ça qu'on apprend tout le temps et qu'au final, oui, on vit peut-être plus vite. businessbienveillant.com et aujourd'hui, je suis avec Jérôme Oharo, cofondateur de lastman.com. Et d'ailleurs, tu as animé une conférence ici au salon SME à Paris sur comment rester performant sans s'épuiser. Alors, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est une thématique qui me tient fortement à cœur, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ma première question, ce serait à quel point est-ce important pour toi de ne pas tout sacrifier pour son business en fin de compte ? Bonjour à tous. Bonjour David. Merci de m'avoir invité sur ton plateau. Avec plaisir. C'est vrai que ça me semble être important parce que généralement, on choisit d'entreprendre pour prendre en main sa vie. Donc, si on sacrifie tout pour ça, on passe à côté de sa vie et on n'a qu'une seule vie a priori, jusqu'à preuve du contraire et ce serait dommage de la gaspiller. Il y a bien une ressource qui est vraiment épuisable pour le coup, c'est le temps. Et pour moi, en tout cas, c'est très important de gérer son temps. Donc, c'est pour cela que je travaille beaucoup, je me lève super tôt, etc. Mais je fais en sorte de préserver le plus possible mes soirées et mes week-ends, par exemple, parce que c'est sacré. Ok, super. Merci. Et comment est-ce que tu gères la relation par rapport à l'entourage, au niveau professionnel, au niveau aussi équilibre entre les deux justement ? Est-ce que tu as décidé de consacrer des journées, comme tu viens de le dire, les week-ends pour ta famille, etc. ? Peux-tu nous partager un petit peu ton positionnement par rapport à ça ? Oui, à partir du moment où on dit que l'équilibre est important entre vie perso et vie pro, du coup, on fait face à des priorités et des choix. Et c'est vrai qu'il y a des week-ends pour lesquels je sais que je dois être en déplacement. Par exemple, le week-end dernier, j'étais au festival pour l'école de la vie. Le week-end prochain, donc pas cette semaine, la semaine après, je co-organise le congrès de la mémoire. Du coup, j'ai des week-ends qui sont, entre guillemets, sacrifiés pour le pro. En revanche, il ne faut pas que ce soit la majorité du temps. Donc, c'est pour cela que, pour moi, à partir du moment où, déjà, je discute. On en a discuté en off. Tu disais que c'est quelque chose de conscient, qu'on conscientise dans sa famille, avec ses amis ou qu'on en parle. Et par exemple, avec ma compagne, à partir du moment où je dis, voilà, moi, je dois faire ce déplacement-là. Est-ce que tu es OK ? Est-ce qu'il y a un truc très important pour nous ? Ça arrive qu'il y a une date hyper importante. Dans ce cas-là, j'annule la conférence ou j'annule mon déplacement parce que la priorité va au perso, si c'est important. Du coup, il y a une discussion avec mon entourage très proche pour des dates importantes, notamment les week-ends. Et après, pour tout ce qui est vacances, déplacements, etc., j'ai choisi d'entreprendre pour être libre et pas l'inverse. Et du coup, je peux me permettre, j'ai la chance d'avoir des associés qui sont super, et on s'organise comme ça. Donc, mon associé part en vacances, on se cache, je prends la main. Si c'est l'inverse, on s'organise. Du coup, tout se base sur la discussion, la prise de décision et le fait qu'on soit tous les deux conscients que je suis en couple de ce calendrier. C'est vrai que c'est important de faire les choses en connaissance de cause et de manière consciente. Parce que par exemple, si aujourd'hui vous lancez votre activité, il est logique que vous allez vous investir beaucoup dans votre activité, dans le développement de votre activité. Par contre, il ne faut pas tomber dans le piège, parce que six mois se transforme vite en un an et puis un an, deux ans, etc. Et on passe effectivement à côté de sa vie à ce moment-là. Donc, vraiment garder en tête aussi la raison pour laquelle on a décidé d'entreprendre, notamment la liberté comme tu le partageais là tout de suite. La question suivante, je voulais un peu savoir quelle est l'importance que tu donnes à la remise en question, donc ta remise en question en tant que chef d'entreprise, mais aussi par rapport à l'introspection et aussi la prise de recul. Est-ce que ça t'arrive de prendre du recul et de dire « Ok, là j'ai besoin de vraiment stopper tout pour mieux agir après ». Alors, j'ai plusieurs types de remise en question. Toutes les semaines, je fais un bilan de la semaine qui s'est passée. D'un point de vue pro, d'un point de vue perso, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que je peux changer pour que ma prochaine semaine se passe mieux. Donc, bien entendu, ce sont pour des petits trucs, donc des petits trucs du quotidien. Après, j'ai des remises en question un peu plus poussées tous les mois. Tous les mois, je vais aller un peu plus en profondeur, donc traiter moins de sujets, mais aller choisir des sujets plus importants, plus lourds, pour lesquels je vais me remettre en question, me questionner et aussi questionner mon entourage, parce que je prends du feedback aussi. Et après, pour les trucs de fond, vraiment, là, c'est tous les ans. Par exemple, j'ai adopté des habitudes. Je suis quelqu'un qui aime bien créer des habitudes et des routines. Tous les jours, je prends une seconde de vidéo que je compile à la fin de l'année pour regarder le clip à la fin. Du coup, j'ai résumé l'année à la fin. Et j'en profite également pour réfléchir où je me positionne, où j'en suis, qu'est-ce que je dois modifier pour l'année d'après. Et après, je ne prends pas de résolution. Je prends des décisions que je transforme en actions dans mon calendrier. Donc, plusieurs types de remises en question en fonction de la période qui s'est déroulée par rapport à la remise en question précédente. Ok, super. Alors là, c'est une question un petit peu... Ce n'est pas piège, mais voilà. Je me demande par rapport... Je suis curé de la réponse, en fait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regretter d'avoir pris des vacances ? Non. Non ? Non. J'ai appris des longues vacances. Quand je prends des longues vacances, je fais en sorte de m'organiser pour ne pas être totalement indisponible. Quand je prends des vacances courtes, par contre, consciemment, je vais me rendre indisponible. Donc, à partir du moment où je suis préparé, je me prépare toujours. Je ne suis pas quelqu'un qui improvise comme ça et qui part sur un coup de tête. Du coup, je m'organise. J'ai un calendrier à l'année et je sais à l'avance où je vais, etc. Après, si je pars sur quelques jours, bon, là, ce n'est pas dramatique. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais regretté parce que ça fait partie du package de la liberté dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que tu as vu une différence, comment dire, justement à ton retour ? Parce qu'en fin de compte, prendre des vacances, c'est aussi prendre du recul. C'est une manière de prendre du recul. Est-ce que tu as vu des différences et des impacts positifs ou négatifs sur ton activité ? Déjà, ça me ressource parce que souvent, quand je sais que je vais partir en vacances, généralement, je suis en mode sprint et je me dis, il faut que je termine ça avant les vacances. Du coup, on s'épuise un peu plus. Donc, quand je reviens des vacances, généralement, je me sens ressourcé, j'ai plus d'énergie, etc. Donc, ça fait du bien. Après, en termes de prise de recul, oui, mais plus inconsciemment ou indirectement parce que je ne prends pas le temps des vacances pour faire de l'introspection. Je prends le temps de vivre, de ne pas réfléchir en fait. Ce que je passe mon quotidien, c'est la réflexion, la prise de décision et l'action. Les vacances, c'est… Voilà. Donc, je ne prends pas le temps des vacances pour la prise de recul. Ok, super. C'est naturel. Génial. La dernière question, c'est, pour être à l'écoute des autres, il faut pouvoir d'abord céder soi-même, accepter de céder soi-même. Quels sont les conseils que tu donnerais, et ce sont les dernières minutes, par rapport à ça, justement, au fait de d'abord t'aider toi avant de pouvoir aider les autres et d'éviter de tomber dans un piège où, en fait, tu ne penses tellement pas à toi qu'au final, tu ne sais ni t'aider toi ni aider les autres. Si on se met soi-même dans une situation compliquée, on n'aura pas les ressources, temps, énergie, etc., pour aider les autres. Du coup, c'est vrai que l'entrepreneur est là pour apporter une solution, donc aider les autres, que ce soit à travers un produit ou un service, mais si lui-même a des problèmes, il ne va pas pouvoir résoudre les problèmes des autres. C'est une question de temps, d'énergie, et pour moi, oui, c'est hyper important. C'est pour ça qu'en termes de priorité, par exemple, mes soirées sont dédiées à du perso, à mon sport, à mon kung-fu, à mes week-ends, c'est pour faire le ménage, etc. Des fois, le perso, ce n'est pas uniquement se faire plaisir. Des fois, c'est aussi prendre du temps pour régler ses trucs perso, le ménage, le bricolage, planifier des trucs aussi. Donc, tout ça, c'est hyper important et être attentif à cet équilibre-là. Merci, Jérôme. Donc, on peut te retrouver sur la semaine.com. Voilà. Et pourquoi-entreprendre.fr. Oula. Pourquoi-entreprendre.fr. Merci, Jérôme. Merci. Merci, David. Merci à tous. A bientôt. A bientôt. Important de créer l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, évidemment. Donc là, on en reparlera lors de l'atelier Emotional Model Canva. Si vous êtes intéressé, vous trouverez les informations en description de la vidéo ou sur EmotionalModelCanva.com. L'adresse va s'afficher quelque part ici. Voilà. Il est important de saisir les opportunités. Parce que, par exemple, j'ai eu l'opportunité de rencontrer diverses personnes. J'ai eu l'opportunité de créer du potentiel business à l'avenir. Mais avant tout, j'ai eu l'opportunité de rencontrer de belles personnes. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Je rencontre Lingen, Lingen Isia, de solopreneur.fr. Et vous allez voir, c'est encore une belle personne. Encore une belle rencontre que j'ai le plaisir de partager avec vous. Comme vous le voyez, le salon est assez bondé. C'est rempli, mais vous n'imaginez même pas. Les salles de conférences sont à chaque fois pleines. Ils doivent refuser des gens tellement il y a le monde. Là où je veux en venir avec les conférences, c'est que, heureusement pour vous, même si vous n'avez pas su venir, les conférences seront disponibles dans quelques semaines. Et la majorité des conférences seront retransmises sur Internet. Profitez-en, allez sur salonsme.com et vous aurez la possibilité de revoir la majorité des conférences de ce salon. Il y a des pépites dans ces conférences. Je vous invite vraiment à prendre le pas et d'aller les découvrir. Voir une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, c'est David du blog businessbienveillant.com. Je suis heureux d'être avec Lingen aujourd'hui de solopreneur.fr et auteur du guide du blogueur aux éditions Erol. Bonjour Lingen. Salut David, je suis content d'être là, merci de m'accueillir à Paris. Non, merci à toi de m'accueillir à Paris. Merci aux Parisiens de m'avoir accueilli tout ce début de semaine. On va parler de blogging aujourd'hui et de à quoi peut servir un blog en termes professionnels ou peut-être même en termes de partage de passion. Alors je te laisse un petit peu nous expliquer à quoi en fin de compte ça peut servir un blog. Alors tout d'abord, on me pose souvent la question c'est quoi un blog ? Un blog c'est rien d'autre qu'un site web où on va mettre du contenu. Donc on va sur la page d'accueil, typiquement on va voir les articles les plus récents d'abord. Et l'intérêt du blog c'est vraiment de pouvoir technologiquement, on peut passer une heure à écrire un article et toucher des millions de personnes. Alors vous n'attendez pas à toucher des millions de personnes à votre premier article, mais le fait que ce soit techniquement possible déjà c'est qu'on vit à une ère digitale qui nous donne des opportunités énormes. Alors pour celui qui a une passion, ce qui est intéressant c'est que si jamais il va en faire un business, il peut déjà tester son produit. Il peut partager du contenu par exemple sur du foot, du tennis ou du basket, de l'art, avoir une communauté autour de sa passion et puis avec cette communauté commencer à vendre des produits. Donc ça peut être du e-book à la formation ou à une session de coaching. Et tout ça, théoriquement, ça coûte 50 euros par an si on veut commencer avec la base de la base. Et pour celui qui a une entreprise, aujourd'hui le blog ça va lui permettre de toucher une audience. Et c'est ce qu'on appelle le inbound marketing. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour un client par exemple qui crée beaucoup de connu sur son blog. Et en fait, les gens faisaient des recherches sur Google, tombaient sur son blog et accrochaient à son connu et après devenaient client. Tout simplement, au lieu d'aller à la recherche des clients et de faire que de la prospection, c'est les clients qui viennent à nous. Donc en fait, le blog, si je résume, c'est aussi un moyen de se faire connaître à une certaine échelle en sachant que cette échelle, effectivement, peut aller jusqu'à des millions de personnes. Quand on démarre, ce n'est pas le cas. On est d'accord, je pense, sur ce point-là. Mais par contre, stratégiquement, ça peut être intéressant du coup au niveau visibilité. Quels seraient ou quels sont tes conseils pour bien commencer un blog et augmenter sa visibilité ? Pour bien commencer, on en a discuté lors du repas, c'est d'accepter déjà qu'on est imparfait, qu'on va faire des fautes d'orthographe et qu'on progresse petit à petit. Contrairement à un livre ou à nos devoirs en cours, ou quand on effaçait, il y avait encore le typex et ça se voyait, le prof ou la prof le voyait. Non, sur le web, acceptez de faire des erreurs parce que vous pouvez toujours revenir dessus. Une vidéo YouTube, elle est nulle, on peut la supprimer, on peut la cacher. Votre article, on vous dit, il y a des fautes là, vous allez sur l'article, vous pouvez corriger. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter d'être imparfait. Vous n'êtes pas blogueur professionnel, vous n'avez pas un doctorat au blogging. Si vous lancez dans un blog, n'ayez pas des exigences qui vont vous pousser à l'inaction et à la procrastination. Donc déjà, d'accepter que c'est imparfait. La deuxième chose, c'est de parler de choses qu'on aime sans penser au fait qu'on ne soit pas un expert absolu. Ok, moi, par exemple, on t'appelle là, de Belgique. Alors moi, par exemple, si j'ai une passion, je vais parler de foot. Je ne suis pas journaliste en foot, j'aime bien le foot, c'est pour ça que je parle toujours du foot. Je vais parler de l'actualité du PSG. Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un expert. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas passer pour un expert. Je ne vais pas essayer d'écrire un article Wikipédia, je vais parler de la thématique en fonction de ma passion, de ce qui me touche personnellement. Et les gens, ils ne veulent pas simplement suivre des informations, ils veulent interagir avec moi, ils veulent connaître mon avis. Et aujourd'hui, même dans le journalisme, ça se fait de plus en plus, les articles qui sont signés. Pierre Menez, par exemple, un journaliste footballistique qui joue beaucoup sur son personal branding. Donc, n'essayez pas d'être Wikipédia, les gens, ils viennent pour aussi la convivialité que vous pouvez apporter. Super. Et donc, en plus, je rebondis par rapport à ce qu'une personne a dit hier en conférence. C'est d'ailleurs une conférence à laquelle tu as participé au Salon SME. Là, le cadre au niveau de cette vidéo, elle va être intégrée dans un vlog. Comme ça, tu le sais. Je ne l'ai même pas dit, mais voilà. Voilà, mais en tous les cas, la personne disait que pour être visible, il faut avant tout être, en fait. Et pour moi, je dirais en plus, pour être, il faut s'accepter tel que l'on est. Alors, ce n'est pas un exercice facile. Là, je vous en parle ouvertement comme ça, mais voilà, j'ai eu aussi des difficultés à un moment donné. Et depuis que j'ai accepté, effectivement, de ne pas être parfait, de faire que, ben voilà, on m'appelle pendant que je fais l'interview. On est humain, et c'est la même chose sur le blog. C'est la même chose sur le blog. Donc, la question suivante, c'est est-ce que c'est si compliqué que ça, techniquement parlant ? Est-ce qu'il faut avoir, je reprends le terme de doctorat, est-ce qu'il faut un doctorat en technique web ? Et sinon, quelles sont peut-être les ressources dans lesquelles tu nous dirigerais ? Bien sûr. Alors, le niveau 1, ce serait d'aller sur wordpress.com, je précise wordpress.com. On peut créer un blog littéralement en 5 minutes, c'est gratuit. Vous aurez une adresse du type je suis un fan de foot.wordpress.com. Techniquement, c'est très simple, mais vous n'attendez pas non plus à des prouesses. Personne ne va venir sur votre blog et va dire, waouh, c'est génial, comment tu as fait ? Donc, c'est simple, on commence comme ça. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus avancé, un blog professionnel, l'idée, c'est d'avoir un blog auto-hébergé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais louer un espace chez un hébergeur, par exemple, One & One ou OVH. Je vais payer 50 euros par mois et je vais avoir mon propre nom de domaine. Donc, moi, ça va être solopreneur.fr. Et sur ce nom de domaine, j'installe Wordpress qui est gratuit. Donc, aujourd'hui, ces hébergeurs-là, ils permettent de le faire en quelques clics seulement. Et une fois qu'on a ça, on a un blog tout nu. Il faudra ajouter un thème Wordpress. Donc, ça veut dire qu'il y a des passionnés, des web graphistes, des développeurs qui ont créé des modèles. Vous avez juste un deux clics et vous récupérez le modèle. Alors, la plupart sont gratuits. Il y en a beaucoup de gratuits, il y en a des payants. Et puis, voilà, vous êtes parti. Donc, au niveau ressources, j'ai un tutoriel. Googlez tutoriel Wordpress solopreneur. Vous me trouverez. Sinon, il y a le guide du blogueur, évidemment. Et puis, sur YouTube, n'hésitez pas. Super. Dernière question. Après avoir lancé le blogue, concrètement, quelles sont les premières étapes pour commencer à se faire connaître, à créer le début de communauté qui va initier, en fait, le reste ? Alors, souvent, on essaye d'opposer le blogging et les médias sociaux. Ce n'est pas ma famille à côté. Ce sont des compatriotes chinois. On essaye de mettre en contradiction le blogging et les médias sociaux. Voilà, aujourd'hui, les médias sociaux, ça prend une telle place que le blogging, est-ce qu'on a vraiment besoin ? Non, l'idée, c'est d'utiliser les deux en même temps. Si vous avez un blog et que vous ne communiquez pas dessus, vous attendez que les gens viennent, ça va peut-être prendre beaucoup de temps. C'est un pari que… Voilà. Donc, partagez vos articles sur votre page Facebook personnelle, sur une page Facebook pro, sur votre compte Twitter, LinkedIn, partout où vous voulez. Donc, déjà, d'utiliser les réseaux sociaux. La deuxième chose à faire, alors là, si quelqu'un met ça en application, c'est que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, c'est dès le premier jour d'avoir un pop-up pour capter des emails. Si vous arrivez à capter des emails, après, ce qui va se passer, c'est quand vous publiez un article, au lieu d'attendre, de publier, d'attendre que les gens viennent, vous envoyez un email à toute votre base et vous leur dites, allez, lien à mon nouvel article, ma nouvelle vidéo, il y a ça. Et puis, des collaborations. Aujourd'hui, tu m'interviews, tu vas publier ça, moi, je vais partager. Donc, même si tu ne faisais rien, tu auras des gens qui vont venir facilement sur ta vidéo parce que moi, je me sens mis en valeur par cette vidéo et humainement, j'ai juste envie de la partager. Tout à fait. Allez, une petite question bonus qui m'est venue en même temps. Le nom. Comment choisir un bon nom de blog ? Je pense que c'est important. On parle souvent de personal branding. On parle souvent de marque personnelle, de faire de vous une marque. On parle aussi de créer une marque à part entière. Quel est ton positionnement par rapport à ça, surtout dans le cas où les personnes débutent dans le blogging ? Ok. Alors moi, j'ai commencé mon tout premier blog pro, on va dire, ça s'appelait Web Wonders. Et puis, j'ai commencé à faire mon blog, avant C'est au Preneur, ça s'appelait Web Marketing Décortiqué. Ça s'est appelé après vive-de-son-blog.com, un site qui existe déjà, encore. Et en fait, là aussi, il faut accepter. Aujourd'hui, il y a des startups qui ont levé énormément de fonds. Au bout de six mois, ils changent de nom. Donc ça, il faut accepter qu'au début, ce soit imparfait. Alors, ceci étant dit, quelques conseils simples. Essayez de récupérer un blog avec un .com qui soit disponible en .com avec le moins de tirés possible, un tiré grand maximum, le .fr si vous êtes en France. Quelque chose de plutôt court, j'ai envie de dire, voilà, 10 caractères maximum et qui soit agréable à l'écoute. Souvent, on va le lire, mais si votre truc, il est, voilà, vous avez un mot anglais super sympa et qu'en fait, quand vous passez à la radio un jour ou dans un podcast audio, vous n'arrivez pas à le prononcer et les gens n'arrivent pas à le mémoriser, c'est compliqué aussi. Et puis aujourd'hui, si vous avez déjà de l'expérience, vous êtes consultant, n'hésitez pas à prendre votre propre nom de domaine. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai acheté le .com, impossible à récréer, je mets au défi. Bon, nous, on se connaît un peu, mais impossible à retenir, mais je joue sur mon personal branding. Ça, c'est un sujet aussi. C'est, voilà, vous êtes l'autorité de votre marque et n'essayez pas de la jouer forcément super cool. Moi, j'ai essayé, même avec Solopreneur, il y a des jours où je me dis, peut-être, je devrais tout détruire et c'est lingancea.com et puis c'est tout. C'est une nouvelle mode, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Et puis, sinon, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît. Faites un brainstorming sur un papier dans le guide du blogueur. Il y a vraiment des lignes où vous pouvez écrire vos idées. Donc, prenez une feuille blanche, écrivez-les, OK ? Et j'ai fait un exercice et je vais terminer sur ça avec un client derrière moi. C'est, je lui ai mis des mots, je lui ai dit, valeurs, missions, émotions, bénéfices. Et en fait, pensez à tout ce que votre blog va véhiculer et faites une liste de tous les mots qui vous viennent en tête. Mais mettez-le, couchez-le sur le papier et n'essayez pas de vous censurer avant même de les mettre sur papier pour pouvoir prendre le temps d'y réfléchir. Mais surtout, n'hésitez pas à lancer-vous. Un nom de domaine, c'est 10 euros par an. Vous allez perdre 10 euros au pire du pire. Ce n'est pas une grande perte. De toute façon, techniquement parlant, après, on peut rediriger un nom de domaine vers un même site. Techniquement parlant, il y a des choses qui existent. Ne vous braquez pas en tous les cas sur le choix au départ du nom. Je trouvais intéressant malgré tout d'en parler. Merci beaucoup à toi, Lingen. Pour ceux qui s'intéressent, qui débuteraient dans le blogging, qui auraient envie de creuser la thématique et d'avoir un guide très bien fait, je ne vais pas le feuilleter, j'ai qu'une main. Mais en tous les cas, c'est très bien expliqué. C'est vraiment axé pour les personnes qui se lancent dans le blogging. Donc, c'est voulu et il y a vraiment pas mal d'astuces. En plus, il y a l'accompagnement en ligne qui est également disponible à côté lorsque vous achetez le bouquin. Tu aurais envie de dire un petit mot aux Belges et à tous ceux qui vont nous regarder. Il y aura des Français aussi, puisque tu vas la repartager. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux entrepreneurs de manière plus générale ? Ok. De manière un peu plus générale, j'ai envie de dire, essayez de voir grand, parce qu'en voyant grand, vous allez atteindre quelque chose de moyen. Alors que si vous essayez d'atteindre quelque chose de moyen, vous allez atteindre quelque chose de petit. Par exemple, quand tu me dis la Belgique, moi j'ai envie de dire, surtout n'essayez pas de vous inspirer des Français. Inspirez-vous de nos amis américains. Eux, ils font les choses en grand. Bon, gardez vos valeurs, ne faisons pas du copier-coller. Mais inspirez-vous aussi bien des stratégies, des techniques marketing que de personnes. Moi aujourd'hui, je suis très inspiré par 3-4 Américains. Donc, trouvez des gens qui vous inspirent, parce qu'en fait, vous allez être très très seul dans votre business. Et si vous n'avez pas une personne que vous écoutez en podcast de temps en temps, une chaîne YouTube qui va vous motiver, des articles de blog qui va vous pousser, vous allez avoir du mal à vous lancer. Donc, voilà, mon conseil, c'est, voilà, suivez David, peut-être suivez-moi, mais surtout, suivez, voilà, aux Etats-Unis, si vous comprenez l'anglais, il y a beaucoup de personnes. Je t'enverrai la liste des gens que je suis. Donc, ayez l'humilité de l'étudiant à vous inspirer des plus grands, de ceux qui ont réussi dans ce que vous voulez faire pour vous inspirer vraiment de leurs idées. Et de toute façon, on apprend tous les jours. Et c'est merveilleux, parce que la transition va être parfaite avec la suite du vlog. Parce que, donc, Lingel vient vous expliquer qu'effectivement, au début, on va être seul dans son activité. Vous risquez d'être seul. Je visite des espaces de coworking parisiens que je vous présente ici dans la suite du vlog. Du coup, vous allez découvrir plusieurs espaces de coworking avec différents types de publics, différents types d'approches. Je vous partage ça en vidéo et en musique. Lingel, merci beaucoup en tous les cas. Ça m'a fait super plaisir. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous le décidez et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Impact positif et bienveillance ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501